Ici à l'Université d'Ottawa, la plus grande salle de cours a un effectif de 500 places alors qu'il y a des niveaux qui dépassent plus de 1000 étudiants. Il y a aussi cette situation sociale qui est aussi liée à la situation académique, à savoir le problème des cités universitaires. Aujourd'hui, dans nos cités universitaires, vous allez trouver plus de 10 camarades dans une chambre qui est d'ailleurs conçue pour 4 voire 5 camarades. Il y a aussi le problème du transport. A l'Université d'Ottawa, nous sommes plus de 10 000 étudiants alors qu'on n'a que 7 voire 8 bis à notre disposition. C'est des conditions très très difficiles dans lesquelles les camarades étudient. S'agissant toujours du point social, les restaurants universitaires, on a un restaurant qui a une capacité de 200 places pour 10 000 étudiants. C'est inacceptable à ce que, dans un état qui se respecte, les étudiants soient minimisés à ce point. Vous avez vu la dernière fois un communiqué du comité exécutif de Lyonouz, où nous apportons notre soutien à notre section, à savoir la section de Lyonouz. C'est suite à un mouvement que cette section a eu à engager. Et un mouvement qui derrière nous concerne. On a remarqué depuis un certain temps la marginalisation dont sont toujours victimes les étudiants de l'intérieur du pays. Vous l'avez remarqué, c'est avant-hier que la bourse des vacances, qui devait être payée normalement il y a 6 mois de cela, a été payée ici à l'Université d'Ottawa. Nous apportons notre soutien sincère d'ailleurs et ferme. Et nous mettons en garde le gouvernement par rapport à cette marginalisation dont ont été toujours victimes les étudiants de l'intérieur du pays. Imaginez une salle de 250 places qui leur construction prenne 6 ans. Alors que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal dans un état. Il faudrait assez que les étudiants, dans une manière générale, soient mis dans des conditions plus ou moins confortables. Le NUT est aux aguets. Nous sommes un nouveau comité exécutif. On a fait deux mois de gestion. Mais la base, elle a compris la nécessité de soutenir le comité exécutif. Elle a compris cette mission qui est d'ailleurs la nôtre, cette mission de pouvoir relever le défi et de pouvoir redresser ces cadres-là, qui est le nôtre, et l'USN en général. Et nous sommes fermes. Nous sommes fermes par rapport à nos revendications. C'est pourquoi nous restons d'ailleurs ouverts à tout dialogue sincère, dépourvu de toute démagogie politicienne.